maintenant il est venu diap nani qui n'y ont qu'un moment tout commence à donner un chef de bureau commence à donner un chef de bureau pour mon service pour ma direction babo barouchi maintenant dans le gouvernement ni à ramener bien une forme de gouvernement d'individu un bilan de ramener le monde un passé politique ou bien appartenance à au passé moussafe maman girassi nous avons partagé un gouvernement tout le temps de me citer son exemple à cause de son courage politique et de son courage tout court les armes de signaler courage bobo maïmouna il ya fait l'équipe d'une à bloquer de mon nom maur en noir et ça c'est un débat ici maur en noir et alors d'ailleurs dénaturé l'ivoire parce que one était convaincu que l'incoeur l'or nous croire et on était un conseil des ministres à bayouad je n'ai jamais dit bon on parlait de notre mandat des trucs comme ça il dit je n'ai jamais dit alors il n'y a plus de temps grâce à pril à demander la parole présente wadekoui moussafe mounkoui présent moi je crois que vous avez à le dire mes yeux mais j'ai l'impression que vous l'avez dit le coup de l'eau wonkoui mais il a été très poli très correct j'ai l'impression que vous avez à le vous pouvez m'apporter de la preuve je vais essayer vous pouvez m'apporter après le conseil mais tous les jours je souligne le courage de Moustapha Gerasi il y a de grosses pointures si vous prenez le nouveau ministre de l'agriculture votre confrère Alsan Samoudiop je vais vous présenter ce garçon là il faut vous intéresse à lui parce que ce que j'ai dit c'est quelqu'un qui a une responsabilité il y a ce qu'il peut apporter à ce pays là vous prenez l'ancien ministre l'actuel ministre des forces armées au niveau de l'armée parce que moi j'ai la chance d'avoir dans notre parti quatre anciens colonels de l'armée donc il y a tout ce que je connais il y a beaucoup d'hommes comme ça même si vous savez que c'est de nouveau venu si je prends l'exemple de Elma Ligaye comme je le disais comporté son discours même dans l'opposition il a l'air de quelqu'un de très pertinent maintenant un jour l'exemple du Paris Saint-Germain est là il y a des messieurs 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 mais maintenant à partir du Sénégalais nous savons où est-ce qu'on veut avant même le pouvoir mais les Sénégalais eux-mêmes pourquoi nous devons savoir où est-ce qu'on veut nous savons que c'est un projet c'est un projet il y a des messieurs il y a des messieurs il y a des messieurs donc je suis dit ce que je suis dit ce que je suis dit ce que je suis dit tout le monde très honnêtement je sais pas comment le projet il s'est démarré en 2014 je l'ai écouté les vidéos de Ousmane c'est un projet non 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 je veux dire je veux comprendre c'est quoi la quintessence du projet je pense que dans tous les secteurs de la vie économique mon moi-même et d'ailleurs il y a des choses qui les rattrapent justement il faut que Sénégalais nous nous savons ce qu'on veut nous on a deux possibilités vous les aurez 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 je veux dire en toute objectivité parce que aujourd'hui j'ai vu que le président 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 c'est la vérité des prix c'est la vérité des prix mais souvent il y a beaucoup de détails prix non seulement il n'y a pas de prix donc les sénégalais ne peuvent pas le faire sachant qu'ils ne peuvent pas le faire il faut dire la vérité si on prend l'emploi des jeunes aujourd'hui ils ne peuvent pas le faire donc les sénégalais n'ont pas le droit mais également les sénégalais ont une possibilité une posture qui sait qu'ils ne peuvent pas le faire qu'est-ce qu'il faut faire il ne faut pas le faire ce qu'il faut faire c'est pourquoi moi personnellement je dis une opposition constructive il a un outil de démarche c'est quelque chose je vais vous dire ce qui doit compliquer c'est ça la démarche j'ai du tout mon devoir c